Salut à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... A quoi tu joues à Youmou ? Mais toi, à quoi tu joues à regarder cette vidéo, hein ? Tu ferais mieux d'aller bosser, hein ? Allez ! L'histoire ? C'est un peu celle d'Ayoumou, hein, gars ? Mais c'est aussi celle d'Urushi, une lana, pas mal balèze en shogi. Une espèce d'échec japonais, pour faire simple. Et en fait, Ayoumou, il kiffe grave la petite Urushi. Il la trouve mignonne, craquante... Bref, tu vois le tableau. Et encore, ça, il peut lui dire assez souvent, vu qu'ils sont tous les deux les uniques membres du club de shogi, de l'école. Par contre, interdiction de lui déclarer sa flamme. Ouais, Ayoumou se l'est promis. Il ne lui dira qu'il l'aime que s'il arrive à la battre au shogi. Et ça, c'est pas gagné. Tu veux des infos ? A quoi tu joues, c'est la dernière rom-com mignonne tout plein en date de Yamamoto Soichiro, qui avait déjà créé quand Takagi me taquine. Paru en 2019 au Japon, dans le Shonen Magazine, la série fonctionne pas mal du tout au Japon. Au point d'avoir vu débarquer un animé, y'a peu. Comme pour Takagi, c'est Nobinobi qui s'est chargé de l'édition française. Et tu pourras même avoir un marque-page en cadeau si t'achètes le manga. Celui-là. Mon avis ? Bon, première chose, si tu connais rien au shogi, tout comme moi, ben c'est pas bien grave. C'est vraiment une thématique prétexte. Même si, après chacun des chapitres, t'auras une feuille de notation te présentant une grille de shogi. Mais à laquelle j'ai rien capté du tout. Côté technique, le trait est hyper fluide, 100% lisible, et accompagné d'une mise en case solide, s'adaptant parfaitement à la narration en chapitre court. Le couple est mignon à souhait, et j'ai trouvé ça pertinent de mettre en avant la manière dont peut fonctionner une relation amoureuse. Ben ouais, aimer quelqu'un, c'est bien beau, mais si celui-ci s'en aperçoit, t'es potentiellement cuit. À part ça, c'est... Bon, j'irais pas jusque dire drôle, mais fun, ça, clairement. Un titre très plaisant, qui passe comme une lettre à la poste. Désolé, j'avais aucune expression en lien avec le shogi. Aucune. Quelques conseils ? Forcément, quand Takagi me taquine, du même auteur, et plus ou moins dans la même veine. Arrête de me chauffer Nagatoro, que j'ai pas encore lu, mais qui me dit bien. Et pour parler d'un autre jeu de réflexion populaire au Japon, Hikaru no Go, qui est... juste une merveille. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire à quoi tu joues à YUMO. Sur ce, je te laisse, et... continue de suivre la voie du manga. Franchement, j'ai beau regarder ça en louant l'argent travers, je capte que dalle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada